Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul ! Enfin, si, je suis seul, mais j'ai quelqu'un au bout du film pour parler d'un film français sorti en 1976 ! Ce film, c'est Le Jouet, réalisé par Francis Weber, et je suis avec l'endimanché du ciné ! Oh, je l'ai réveillé ! Alors, comment vas-tu, Dimitri ? Ça va depuis hier ! Oui, c'est vrai ! De toute façon, il n'y a plus d'hier, il n'y a plus d'aujourd'hui, il n'y a plus de demain en ce moment, avec le confinement ! Et du coup, on se retrouve, comme on l'avait fait pour Zootopie à distance, pour parler de ce premier film réalisé par Francis Weber. Il a fait plein de scénarios avant, notamment Le Grand Blond et compagnie. Et justement, il retrouve qui dans ce film-là ? L'acteur du Grand Blond, le Grand Blond lui-même, Pierre Richard ! Et à ses côtés, nous avons quelques acteurs sympathiques, à ses côtés, Michel Bouquet dans le rôle du puissant homme d'affaires, le méchant du film, il y a Jacques François ! Ah, surprise ! T'étais content ! Ah, j'étais content ! Jacques François, qu'on a tellement vu et apprécié dans les films de Jean-Marie Poiré, entre autres ! Et il y a aussi une apparition de Michel Aumont, qu'on retrouvera dans d'autres films de Francis Weber, notamment Le Placard, qu'il faudra que tu découvres un jour ! Ah, je n'ai pas vu Le Placard ! Ah, il est plus récent, disons ! Et donc, le jouet, c'est toi, cher Andy Manchet, qui me l'a conseillé, parce que, bah oui, je suis passé à côté, je confirme, je ne l'avais pas vu, je l'ai vraiment découvert ! Donc, une découverte, tu ne sais pas encore ce que j'en pense ! Quelle est l'histoire de ce jouet ? Bah, celle d'un journaliste, prénommé François Perrin, c'est pas François Pignon, là, c'est François Perrin, qui est au chômage depuis... Oui, c'est un personnage, hein ! Bah oui, parce que tous les personnages principaux des films de Francis Weber, c'est soit François Perrin, soit François Pignon, et donc, cet homme est au chômage, journaliste, et il décide d'aller chercher, quand même, à un moment, un emploi dans un journal parisien, France Hebdo, qui s'appelle, voilà, bon, ok ! Et, bah, forcément, il va rentrer dans la rédaction, mais, disons que ce journal est possédé par un homme un petit peu, plein de... Ouais, il est très machiavélique, quelque part, ce monsieur ! Et, alors qu'on pense que l'histoire va se dérouler au sein de la rédaction, bah, en fait, elle va se dérouler plutôt là où vit ce milliardaire, en compagnie... Voilà, en plein confinement ! Voilà, en plein confinement, oui, c'est un peu ça ! Parce que, bah, on va vivre des aventures avec le fils gâté-pourri de cet homme d'affaires, d'où le titre Le Jouet. Ah, ah, on n'a pas encore dit pourquoi, voilà ! Bah, il faut pas le dire tout de suite ! Pas tout de suite, non ! Et donc, bah, comme c'est toi qui connais le film mieux que moi à la base, t'as dû le voir, c'est quoi, la troisième ou quatrième fois que tu le vois, là ? Non, non, c'était la deuxième fois ! Ah, que la deuxième fois, voilà ! Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film ? Est-ce que t'as encore plus apprécié la seconde, ou pas ? Dis-nous tout, Dimitri ! Ah, oui, absolument ! J'ai beaucoup plus apprécié la seconde fois, enfin, la deuxième fois, parce que, voilà, la seconde, je le reverrai encore une fois, un jour, bien sûr, même plusieurs fois ! Bah oui, la première fois, j'avais trouvé ça sympathique, mais bon, la dernière fois, c'était il y a dix ans, donc... Ah oui, quand même ! T'étais tout petit ! Ah oui, j'étais tout petit, oui, oui, j'avais cinq ans, j'essaie de réduire mon âge, en faisant, hein ! Quand même, voyons ! Mais non, sinon, là, franchement, le film, presque de bout en bout, il serait presque parfait, quoi, dans l'idée, il ne l'est pas, hein, mais... Mais c'est un film assez extraordinaire, et franchement, c'est l'un des... sans être pour moi un chef-d'oeuvre, c'est l'un des meilleurs films, tout confondus, hors chef-d'oeuvre, quoi, c'est extraordinaire ! Ça, c'est très intéressant, ce que tu dis ! Est-ce que ce serait, à la volée, comme ça, ton Francis Weber préféré ? T'as vu Le Dîner de Comte ? T'as vu La Chèvre, on l'imagine ? Oui, 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 à la volée, oui, oui, parce que ça a toujours été un peu mon film de Weber, bout de cœur, même si je ne l'ai pas revu, mais j'en ai vraiment un très bon souvenir, et puis là, c'est vraiment excellent, oui, même si j'en ai vu d'autres, hein, bah, il y a aussi La Chèvre, et tous ceux avec... Les compères, les fugitives... Voilà, avec Depardieu, qui sont aussi très bons, hein, j'aime beaucoup La Chèvre, d'ailleurs, mais... Mais à mon avis, oui, c'est celui-ci, quoi, c'est le film coup de cœur, hein, et c'est l'un des meilleurs films français du XXème siècle ! Ah ! Très intéressant ! Alors, déjà, on ne l'a pas précisé en préambule, c'est censé être une comédie, oui, c'est une comédie, mais c'est une comédie sociale ! Ça serait presque une comédie un peu dramatique, même, dans l'idée... Un petit peu, oui ! Alors, très cynique, aussi, à l'image du personnage de ce milliardaire, qui utilise les gens un petit peu à sa guise... D'ailleurs, le titre, le jouet, a aussi un rapport avec la façon dont il traite, pardon, les gens ! Très intéressant, ça, absolument, absolument, oui, oui ! Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Ah, bah oui, je suis intrigué ! Petite précision, je me suis dit que c'était le moment pour qu'il le découvre, tu vois, non ! J'ai bien préparé mon coup, tu vois ! Oui, 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 c'est vrai ! Alors, c'est très intéressant, parce que, alors, pour dire la vérité, j'ai totalement été surpris, parce que je ne m'attendais pas à un film comme ça, du tout ! Ah ! Je ne pensais pas que ça serait aussi intelligent, socialement parlant ! Ah, oui, oui, oui ! Quand même ! Il y a même un côté moderne, je trouve, dans ce film qui va quand même fêter, allez, qui a 45 ans, là, hein, oui, 44 ans ! Oui, oui, c'est facile, oui, exactement ! Et, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, du coup ? Ah, oui, oui, oui ! Eh bien, j'ai beaucoup apprécié, avec une vraie belle surprise, parce que je m'attendais, tu vois, une comédie à la... Bon, c'est une comédie à Francis Weber, oui, quand même ! Bon, on reconnaît sa patte, mais c'est quand même bien plus profond que beaucoup de ses films, je trouve ! D'ailleurs, quand on y pense, comme Le Dîner de Con, qui est aussi cette profondeur sur l'humain, là, on a une autre profondeur, plus sur le côté social, avec, ben, évidemment, le personnage de Pierre Richard, François Perrin, qui est au chômage, donc, déjà, il y a le côté crise économique, alors, dans les années 70, il y avait une montée du chômage, je crois, en France, ben, bon, voilà, c'est toi d'historien ! Ah, ben, là, c'est la fin des 30 glorieuses, et le début des 30 piteuses, donc, c'est la cata, oui, j'ai fait US, alors, du coup... Ah, ben, voilà, un petit peu de... Ah, là, c'est la... enfin, oui, c'est la phase transitoire, complètement, là, hein ! C'est le côté intellectuel, voilà, c'est la France du giscardisme, et tout, hein, voilà, 76 ! Et, alors, c'est fou, parce que le début du film est très malaisant, du coup, c'est un peu malsain, même, donc, pour faire simple, alors, on va pas... c'est pas un spoiler que de le dire, mais si vous avez pas vu le film, à la rigueur, allez quand même le voir si vous voulez vraiment être surpris comme nous, mais bon... Non, il faut le voir, hein ! Il faut le voir, parce que Pierre Richard, donc, qui travaille en tant que rédacteur stagiaire, etc., il va à un moment se retrouver dans un magasin de jouets, voilà, avec, d'ailleurs, une petite critique cynique contre les Etats-Unis, avec un indien, là, un sioux qui a beaucoup souffert, voilà, une petite pique, comme ça, et du coup, là-bas, il va tomber nez à nez avec le fils du milliardaire, qui s'appelle, c'est quoi son prénom, déjà ? Eric, voilà ! Oui, Eric, c'est ça, c'est ça ! Et Eric, alors qu'il y a plein de jouets devant lui, il dit, je veux ce jouet ! Alors, bon, tu veux quoi, l'astronaute, l'indien ? Je veux ça, précisément ! Je veux ça, voilà ! Et, en fait, ce qu'il veut, c'est pas un des jouets, c'est l'homme ! C'est François Perrin, il le veut, cet être humain, comme un jouet ! Et là, tu vois, on part sur un délire, un peu, sur une petite caution à la Black Mirror, ou même presque un peu à la quatrième dimension, vous savez, c'est le côté un petit peu... Voilà ! Et alors, bah oui, malgré lui, parce que François Perrin, au début, il pense que c'est une blague, mais en fait, tout le monde, tous les employés du milliardaire ont tellement peur de perdre leur travail, c'est ça qui est terrible aussi, vu le contexte économique, leur travail, c'est plus que tout ! Eh ben, ils vont dire, allez, vas-y, allez, c'est pas grave, ça va pas durer, c'est un petit caprice ! Sauf que ce caprice va durer un peu plus longtemps que quelques heures, et François Perrin va se retrouver, donc, dans la grande maison du milliardaire, dans une caisse, et va être déballé tel un jouet, et va être le jouet d'Éric pendant X temps, voilà, sans en dire plus ! Et c'est terrible, parce que, bah, pendant quelques minutes, on est là, et on a mal pour François Perrin, qui sait pas où se... il sait pas quoi faire, d'ailleurs, il appelle le rédacteur en chef, mais bon, celui-ci, joué par Jacques François, qui est totalement, mais un esclave, clairement, il y a même une scène vers la fin qui est horrible, bon, on en reparlera en spoiler, c'est, alors, et du coup, il est obligé de se plier, et il va se prendre plus ou moins au jeu, pour des raisons qu'on révélera plus en partie spoiler, évidemment ! Parce qu'évidemment, il y a un lien qui va se lier entre le jouet, donc, François Perrin, et l'enfant, pour des petites raisons familiales aussi, qui sont assez pertinentes, également. Donc, oui, c'est un film qui est assez riche sur la tonalité, on va dire, émotionnelle, sociale, cynique, et familiale, et franchement, je suis positivement surpris. Après, bon, il y a des petits soucis de rythme, quand même, alors, c'est, comment dire, il y a des moments où on sent que ça prend son temps, ce qui est pas mal, en soi, mais il y a peut-être des scènes qui sont pas forcément obligatoires, alors, elles sont là, peut-être, pour renforcer aussi le côté tout le monde est à la botte d'un chef qui est, on va dire, enfin, il est mégalo, complètement, à un moment, il vire même un employé, parce qu'il a des mains moites employées, jouées par Gérard Junio, d'ailleurs. Gérard Junio, quel homme ? C'est oui, il en a un beau casting, hein. Ah ouais, 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 Gérard Junio, qui était pas hyper connu à l'époque, mais qui a un petit rôle et qui le fait bien, d'ailleurs, il est, ouais, il... Ah oui, oui, oui. Et donc, voilà, c'est... Bon, il y a des petites scènes comme ça, où on voit quand même qu'il s'amuse de tout, mais pourtant, alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, l'acteur qui joue Pierre Rambalcoché, donc le milliardaire, il va avoir une seule expression pendant tout le film, hein. retenir de rire, des fois, d'ailleurs. Ah oui, oui, concrètement, c'est terrible. Et puis alors, moi, j'ai aussi aimé, il y a des références dans tous les sens, évidemment, il y a des références au western, nous, qui, en ce moment, l'on dit, manchez moi, on est en train de se faire ou de se refaire la trilogie du dollar, ben, forcément... Ah oui, qui est d'ailleurs une excellente trilogie pour le moment, il me reste le dernier à regarder, hein. Ah ben, t'as pas le pire à voir, hein, je te le dis d'avance. Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit, t'inquiète pas. Voilà, et donc, bah oui, il y a un moment, il y a un jeu de western et tout, donc là, il y a même... Alors, c'est marrant parce qu'il est déguisé en cow-boy, il est un jouet, ça fait presque Toy Story avant l'heure, je sais pas si t'y as pensé, aussi ? Oui, 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 aussi un petit côté parasite, on y reviendra en spoiler ! Ah oui, oui, pour le côté social, et à côté, ben, tiens, l'enfant, il est fan de comics, hein, il y a plein de trucs Avengers... Ah oui, on va y revenir, oui, oui, voilà, il y a des Daredevil, des Iron Man, des Cyclops... C'est génial ! Il y a des choses, aussi, hein, c'est ça qui est beau, d'ailleurs, on a... C'est ça, c'est que, bon, voilà, le jouet devient une chose, et on a carrément le personnage de la chose, des Catantasy, qui est carrément illustré, quoi, avec, évidemment, une fléchette en plein cœur, sinon c'est pas drôle, et plusieurs fléchettes, mais... Eh oui, et puis alors, oui, c'est un petit peu la chambre de rêve que t'aurais eue si t'avais été milliard, d'ailleurs, toi, je pense... Bon, je vais pas me plaindre, hein, j'ai pas mal de Lego... Oui, c'est vrai, c'est vrai, et bien, il n'y a pas de Lego, il n'a que des comics sous les... Ah, mais ça n'existait pas, en fait. Ouais, il a une Formule 1, au moment, il y a une scène où il pilote une Formule 1 dans la maison, d'ailleurs, j'attendais qu'il fasse tomber les statues et tout, mais non, il conduit super bien, le gamin. Oui, 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 il conduit bien, il conduit aussi bien que les frères d'Elon, d'ailleurs, qu'on s'occupe de... Ah, 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 oui, les fameux frères d'Elon, ou Jimmy Johnson, aussi, qu'on salue. Personne ne fera la référence, mais c'est pas grave. Il y a même un moment, il y a un majordome, il y a une histoire où, voilà, le majordome qui est joué par Michel Robin, aussi un acteur qui a fait pas mal de second rôle, un acteur de théâtre, voilà. Très beau casting, hein, vraiment. Et donc, franchement, et puis, bon, Pierre Richard, je le trouve plus profond et dramatique que dans beaucoup d'autres rôles. Il fait moins le pitre, alors, évidemment, ce personnage maladroit, quand même, mais peut-être un peu moins que dans d'autres films. Je ne sais pas ce qu'il t'en pense. Pierre Richard, c'est quand même toujours, quasiment, le deux funès sérieux, quoi. C'est vraiment l'idée qu'il faut... qu'il s'en détache, d'ailleurs, honnêtement. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'ils n'aient pas fait un film ensemble, tiens, aussi. Oui, ben, ça, ça n'a pas pu se faire, mais oui, ben, c'est dommage. Bon, après, c'était la période, là, en plus, où le deux funès, c'était... Il ne pouvait pas vraiment tourner, hein, le 76, là, il sortait de son infarctus, de me souvenir, et puis, oui, c'est ça, c'est l'année de la Lula Cuisse. Donc, c'était pas... Il n'aurait pas pu tourner pas mal de films, et donc, le jouet, non, enfin, le jouet, ou avec Pierre Richard, ça aurait été compliqué. Ah, il aurait pu jouer le personnage de Michel Bouquet, mais bon, ça aurait été peut-être... Bon, après, c'est des personnages un peu doublons, puis de funès, en second rôle, là, c'était pas possible, donc, il aurait fallu revoir le scénario. Oui. Mais ça aurait été envisageable, malgré tout, mais bon, ça aurait signifié quand même des petits changements dans le scénar, mais, enfin, pour un autre film, après, mais non, curieusement, tu vois, c'est pas le... Évidemment, c'est deux acteurs que j'appelais scénariquement, parce que c'est vrai que je parle toujours de funès comme la référence, mais bon, Pierre Richard, pour moi, c'est la continuité, et enfin, au-delà de la continuité, c'est, en même temps, c'était carrément aussi, un peu, pas déprécié, mais un peu oublié, voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'il est souvent allégué au second plan, mais pour moi, c'est... Non, c'est vraiment un grand acteur, il est comique, mais aussi, c'est ça, c'est un peu le comique, le comique tragique, quoi, et il a dit tellement bien les deux que, moi, c'est un gars très talentueux, et puis, bon, évidemment, tu le mets avec un... de par dieu, de temps en temps, ou même quand il est lui-même la vedette, c'est fantastique, et puis ici, il est très touchant, quoi. Il arrive, c'est un ascenseur émotionnel, encore une fois, ici, et c'est sa force, et c'est la force du film, forcément, c'est qu'on arrive à nous balader dans des sentiments très divers et en espace de quelques secondes, et c'est vraiment l'efficacité, pour moi, du rythme, et j'y reviens là-dessus. Oui, il y a des répétitions, d'accord, mais franchement, il faut voir après à quoi sert le rythme, et là, le rythme sert vraiment à nous entraîner dans l'histoire, et là, on est plongé dedans, et c'est pour moi ce qui s'en dégage, c'est vraiment fantastique. Il y a une montée émotionnelle, pardon, dans le film, j'en perds mes mots, donc ça, c'est intéressant. Non, pas une montée émotionnelle, justement, pour moi, c'est vraiment par un coup, c'est-à-dire, un coup, tu vas être ah, emballé, après, hop, le gamin, t'as envie de lui donner des baffes, après, on rigole, parce qu'on arrive à comprendre les motivations des uns et des autres, et les comportements, à peu près, mais en même temps, c'est vraiment un film, pour moi, qui raille, ça ne montre pas en puissance du tout, c'est très bon du début à la fin, pour moi, là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que vers la fin, il y a une caution plus touchante, donc on va y revenir peut-être en spoiler, quand même, parce qu'il y a une évolution, il y a une évolution. Disons qu'on comprend mieux, évidemment, à la fin, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais même dans les 15-20 premières minutes, je trouve que, oui, l'émotion n'a rien à envier à celle qu'on peut ressentir à la fin, enfin, au final, quand même. Oui. Bon, tiens, on va ouvrir une zone spoiler, là, vraiment. Oui, là, on y va. Attention, spoiler, spoiler. Oui, parce que c'est vrai qu'on risque d'être engluer, sinon, dans ce qu'on ne peut pas raconter, vraiment, et ça arrête d'être embêtant. C'est un film démonstratif, oui, parce que, spoiler, notamment, autour d'un personnage qu'on n'a quand même pas mentionné, qui est très secondaire, mais qui a son importance, c'est la nouvelle épouse du milliardaire, qui est un petit peu une épouse forcée, quand même. Ah, ils le disent, hein. C'est quand même violent, je trouve, comme, voilà, c'est une épouse qui a été achetée par le milliardaire, grosso modo, pour faire ça. C'est ça, absolument. Qui est donc la belle-mère du petit. D'ailleurs, à un moment, on voit qu'il veut la renverser en Formule 1, parce qu'il n'a pas envie de l'avoir. Et c'est là qu'on ressent la tristesse d'un gamin, en fait, parce qu'on ne comprend pas trop. Bon, pour y gâter, oui, mais surtout, dépourvu d'amour, de la part de... Son père ne lui montre pas un véritable amour. Ce n'est pas en s'aidant, en caprice. Tout est des caprices d'un enfant qu'on va lui montrer son amour. D'ailleurs, ça, c'est aussi une belle thématique, je trouve. Et du coup, l'enfant qui veut, qui veut, et qui veut et qui obtient, sauf qu'en faisant ça, en fait, il est beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit, et d'où, pardon, le grand lien qui va naître entre son jouet, donc, qu'il appelle Julien. Ça me fait marrer. Oui, c'est pour ça aussi que je te l'ai proposé. Tu as quand même plusieurs thématiques, il va faire plusieurs points qui te concernent, du coup. C'est vrai, voilà. Donc, il l'appelle Julien, donc, au début, voilà. Et puis, finalement, il va se lier à une certaine amitié, quelque part, entre les deux. Et même plus loin, parce que le fameux Julien, donc François Perrin, va même, entre guillemets, utiliser, mais entre guillemets, utiliser le fils pour essayer de ne pas démanteler l'Empire du Père, mais pas loin, parce qu'il y a des révoltes sociales aussi derrière, et des syndicats. D'ailleurs, d'où la fin où le jouet, en fait, c'est une allégorie globale, où les employés sont des jouets, voilà, 6 000 employés, 6 000 jouets, tous sont des jouets, il n'y a pas que lui qui est le jouet du fils. Chacun est un petit peu le jouet du patron. Et c'est intéressant, parce que c'est un film très social, quand même, anticapitaliste profond, je pense. Oui, 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 absolument. Il paraît, d'ailleurs, que le personnage du milliardaire est référencé à Marcel Dassault, qui était un grand entrepreneur de l'époque. Voilà, et donc... Je ne savais pas. Ah oui, parce que, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, qu'on peut regarder en surfant sur Internet, évidemment. Ah oui ! Et, alors là, à la fin, bon, c'est quand même assez intéressant, c'est que, on se demande si le père ne va pas se rendre compte, enfin, un petit peu. Il dit, oui, bon, j'ai tout fait ça pour toi, mon fils, pour que tu possèdes mon empire, en fait. Oui, avec la boîte, pas de patine, c'est vraiment... Et du coup, en fait, pas vraiment, parce qu'il se rend compte des choses, mais pas de la bonne manière, quand même. Donc, voilà, et puis il y a cette scène finale, très touchante, où le petit, finalement, se jeter dans les bras de François Perrin, ça rappelle, je ne sais plus lequel, les compères, la chèvre ou les fugitifs, où il y a la petite fille, là... Oui, absolument. Alors, je ne sais plus lequel non plus, mais je vois auxquelles tu fais allusion, mais ça rappelle aussi, quand même, Chaplin, dans le kid. Ah oui, 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 une belle référence du film de Chaplin, mais pas mal, qu'on a vu ensemble, et dont on a fait une vidéo, d'ailleurs. Ah oui, on aime beaucoup, un bon film, hein. Ah oui, c'était avant le confinement, tout ça, euh... Non mais... Non mais vous voyez, on prend ça, voilà, on prend ça positivement, parce qu'on continue quand même à faire nos aventures en duo. Et donc... Ah oui, ce ne sont pas les vrais d'accord, je sais pas. Ah non. Et du coup, quand même, fin touchante, pour un film qui se conclut. Alors, ça fait un petit peu bon sentiment, quand même, la toute fin. Ça aurait mérité un peu plus, peut-être, parce que voilà, hop, ça s'arrête là. Oui, c'est vrai. C'est la fin, oui. Bon, elle est bien, hein. Mais on aurait pu... Elle est peut-être un peu moins au niveau du reste du film, qui est quand même excellent. Mais bon, c'est le problème qu'un film est excellent aussi, c'est que, bon, voilà, il faut le terminer. On en a parlé pour la plateforme, sur Netflix, c'est simple. Alors, les films n'ont rien à voir, mais sur l'idée, c'est un peu le même problème, quoi. Oui, ça, les films n'ont rien à voir. Enfin, il y a de critiques sociales, si tu veux, dans le livre. Non, mais rien à voir sur le sujet. Non, mais sur le principe, c'est ça, c'est que dans la construction, c'est toujours facile de faire un film très raté et de proposer une fin qui sort un peu du lot, qui se détache. Mais bon, là, évidemment, c'est l'effet contraire. C'est compliqué. C'est pas mal. Alors, il peut tenir le nid de la performance, quoi. Et avant de conclure, ta référence à Parasite m'intéresse beaucoup parce que, plus j'y pense, là, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai, à l'intérieur de la maison du riche, les... on va dire les... pas les... pas les pauvres, mais les petites gens qui vont... À l'intérieur, voilà, le verre est dans le fruit, un petit peu. C'est vrai que ça fait un peu parasite. Ah oui, non, mais c'est ça. Ça fait parasite, surtout, ça fait même un peu penser au Joker. Ça fait penser à tous les grands films très marquants de ces dernières années où la critique sociale, elle est là, mais elle n'est pas caricaturale du tout. Elle est complètement compréhensible. Parce que c'est vrai que sur le papier, en me disant ça comme ça, ah, l'anticapitalisme, les pauvres, les riches, ça paraît complètement manichéen, mais non, parce qu'évidemment, le personnage de Pierre Richard est là pour... pour complexifier, entre guillemets, l'affaire. Et après, et puis même le personnage du gamin qui est très touchant. Parce que, honnêtement, c'est vraiment un gamin qui joue quand même sacrément bien. Et pourtant, il n'a pas vraiment comme son père, d'ailleurs. On a du mal à déceler des expressions au début. C'est ça, il joue très bien. Très bon jeune acteur. Fabrice Greco, de son nom, d'ailleurs. Voilà, vraiment très bon. Et forcément, il a fait carrière avec un film. Et oui, parce que c'est son seul film. Il n'a jamais refait de film derrière. Voilà, c'est... C'est parfait. Il lui suffit d'en faire un très bon et on retiendra le gars. C'est vrai qu'il est très bon. On en font gâter mais même avec une petite touche d'émotion vers la fin. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est... Ouais, ouais. C'est une bonne remarque. Voilà. Mais en tout cas, oui, du coup, Jérémie, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter avant de faire une conclusion ? Non, non, non. Pas spécialement. Non, non, non. Mais c'est vraiment très bon. C'est-à-dire que là, bon, j'ai presque pas les mots. Tu vois, le temps passe très vite, répétit, parce que le film est quand même... Bah, il est un peu hypnotique, quoi. Voilà, c'est un peu hypnotique. Ça se dit hypnotique, je ne sais pas, sûrement. Hypnotisant, peut-être ? Non, je sais pas. Moi, si, hypnotique, ça peut se dire. Bon, il m'a hypnotisé, il m'a emporté. Voilà, c'est un film vraiment... Ouais, vraiment très bon. J'ai pris plaisir à le revoir. J'ai pris plaisir aussi à constater qu'en l'espace de 10 ans, la vie a en plus évolué très positivement, mais je m'en doutais. Mais bon, on aime bien être assurés quand même. Très content que tu l'aies aussi apprécié parce que c'est vraiment le genre de film qui donne envie de le faire découvrir. C'est quand même assez fantastique. Il y a une notion de partage presque avec ce film et honnêtement, voilà, ce film, on pourrait disserter dessus pendant des heures. Il appelle déjà à une ouverture sur plein d'autres acteurs de films. C'est ce qu'on a déjà un peu fait et c'est ça qui est assez fou. C'est un film culte, concrètement. Oui, et puis il y a moyen qu'un jour, peut-être, à l'avenir, il y ait des vidéos spéciales Francis Weber ou Pierre Richard qui popent sur ta chaîne, à mon avis. Oui, oui, parce que c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Pierre Richard et Weber, c'est vraiment un duo fantastique quand même. Ah oui. Et du coup, alors, est-ce que tu... Ah oui, si, il y a quelque chose qu'il faut que je dise quand même. La musique de Vladimir Kosmar, c'est toujours le même thème. Ah oui, oui. C'est toujours le même thème, mais il reste en tête, voilà. Attention ! Oh ! Bon, alors, excusez-moi, c'est l'heure et musicale. J'ai perdu ma partition. Ah, tu vas nous jouer le thème. Attention, écoutez Dimitri. C'est... C'est magnifique, n'est-ce pas ? Bravo ! Bravo, on applaudit, on y mangeait du ciné à la maison. Vous applaudissez tous. Voilà. Applaudissez en commentaire. Et du coup, ta note, qu'est-ce que tu mettrais comme note ? Bah, du coup, franchement, de souvenir, je suis resté sur un 8 sur 10, mais là, 9. Bravo ! Et sur Captain Watch, un très bien, un génial, mais on n'est pas loin du... On n'est quand même pas loin du chef-d'oeuvre. C'est vraiment la toute fin qui est vraiment très bien, mais qui manque d'un... Comme tu le disais, il manque d'un petit... Ah ! Ça se finit presque un peu trop en happy-end, presque dans l'idée. Oui, trop rapidement. Mais c'est quand même irréprochable. C'est un film, il faut le découvrir, il faut le revoir. C'est génial. Non, pas génial. Presque génial. Voilà. Bon, moi, je vais... Moi, j'oscille entre 7 et 8. Tu vois, je suis vraiment au milieu. Ah, oui. Mais bon, allez, je vais rester à 7 pour l'instant, mais bon, un très bien sur Captain Watch pour un 7, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Il faut le revoir, ce film. Oui, 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 parce que là, tu le découvres, tu es un petit peu... Oh là là, et tout, puis... Ah oui. Ouais, ouais, c'est un très bon Francis Weber pour un premier film réalisé. Bon, il a écrit beaucoup de scénarios, il a beaucoup coréalisé aussi, je crois. Enfin, pas coréalisé, mais il a toujours été... Il a beaucoup scénarisé, il a beaucoup... Oui, oui, il a été souvent dans les équipes des meilleurs films, hein. Donc, franchement, une belle réussite qu'on vous conseille, parce qu'il n'est pas forcément le plus connu de Francis Weber, justement. Bah, si, quand même, c'est l'un des plus connus. Par rapport à La Cheffe, ou même au Dîner de Con, le titre, tu ne le dis jamais. Enfin, oui, La Cheffe, quand même. Plus connu, pas forcément plus apprécié, mais plus connu, oui. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, belle référence au Grand Blond, à un moment, avec la chaussure noire qui est laissée dans une salle. C'est beau, c'est encore une belle référence à un film qui s'est ressorti 4 ans avant, en tout cas, oui, de 72, c'est ça. Que Francis Weber avait scénarisé, réalisé par Yves Robert. Exactement, voilà, absolument. Le grand Yves Robert, d'ailleurs, aussi, un bon réalisateur, un excellent réalisateur. La Guerre des Boutons, on trouve. Surtout ni vu ni connu. Ah oui, bien sûr. Blaire ! Voilà, mais c'est vrai, non, pour la réelle, c'est pour une première, enfin, une réelle première fois tout seul, parce que, comme tu dis, voilà, il avait déjà une sacrée expérience derrière lui, pas de problème là-dessus, un sacré bagage. Mais la réalisation est irréprochable parce qu'elle arrive vraiment aussi, elle garantit cette complexité du film. Ce n'est pas un film si complexe à comprendre, il est quand même assez accessible, ce n'est pas ça. Mais visuellement, il arrive vraiment à rendre le propos très viscéral, on est à fond derrière la caméra aussi, enfin, les gens, fantastiques, magnifiques. Oui, je te rejoins là-dessus, c'est bien fait. En tout cas, grand merci de cette découverte, parce que, voilà, c'est grâce à toi que j'ai vu ce film. Belle recommandation. Quand vous faites, donc, du coup, maintenant, de façon chorale, voyez le jouer, c'est un film qui donne le sourire et qui fait réfléchir et en ces temps d'indécision en ce moment, ça ne fait pas de mal. Et oui. C'est vrai, voilà, et ça a quand même la qualité aussi de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Oui, parce que ça ne laisse pas de marbre, donc voilà. Voilà, vous avez compris. Oui, bon, c'est pas Château Branland du tout, pour le coup. Ah non, 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 au contraire, c'est très solide et c'est très bien gisselé, on ne s'inquiète. Voilà, on est en train de ressortir tous nos poncifs pour ceux qui nous suivent, là. Voilà, on s'auto-parodie, mais c'est ça aussi, la joie et la bonne humeur de nos vidéos. C'est ça, on a tous nos tics et nos tocs comme les personnages du film. Ah oui. Regardez parfait, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé des femmes, de la femme de, mince, de Pierre Richard qui est un petit peu aussi effacée, mais de bons personnages aussi, mais de bons personnages. Jouer par Michel Sand, voilà. D'accord, pas Georges, Michel, voilà. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire comme d'habitude, faire notre au revoir, attention. Ah bah oui, c'est pas facile, est-ce qu'on ne se voit pas ? Alors attention, oui. Attention, à la prochaine ! Ciao !